Alors bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau spécial 4 chercheurs et un virus spécial éducation parce que c'est la rentrée scolaire et on a reçu pas mal de courriels de parents, de professeurs, comment gérer le stress de la rentrée scolaire. On a décidé de vous faire un petit numéro spécial, un peu comme on avait fait aussi pour les professionnels de la santé. Si vous regardez dans les archives, vous allez trouver ça. Alors je commence tout de suite avec la belle Marie-France et sa question. Merci. Donc la question était la suivante. Quels sont les signes pour détecter les enfants les plus vulnérables ou ceux qui sont plus affectés psychologiquement par la COVID? Et deuxième sous-question, est-ce qu'on a des pistes d'intervention, de solutions à vous proposer? D'abord, je veux juste d'entrée de jeu le rappeler, comme on le dit depuis le début de la pandémie, avec nos différents moyens de communication avec le public, c'est normal jusqu'à un certain point d'être stressé et d'avoir peur dans le contexte actuel. Donc il faut quand même normaliser le tout, mais ce n'est pas parce que c'est normal d'être stressé ou d'être craintif qu'on ne doit pas nécessairement s'y attarder. Donc ce matin, je vais vous donner les trucs finalement pour trouver ce qui est permis de votre classe, peut-être, qui souffre un petit peu plus du contexte actuel. Donc c'est sûr qu'on peut s'attendre, étant donné qu'on va retourner en classe pour certains enfants, pour ceux du primaire, à justement avoir une augmentation du stress déjà à ce qu'on voit présentement. Il faudrait être attentif à différents signes, différents symptômes. Tous ces signes et symptômes sont expliqués par la mobilisation d'énergie. Vous vous rappelez, on vous l'a expliqué à plusieurs reprises, qui est induite par une réponse de stress. Donc la première chose, c'est que l'enfant, souvent, quand il va vous parler, il va tout en sembler à bout de souffle. On dirait qu'il cherche son air. Il va vous raconter une histoire, c'est comme s'il n'y avait pas de ponctuation, pas de virgule, pas de point. Puis là, l'histoire, c'est que là, il est toujours à bout de souffle et donc sans faire l'effort physique nécessairement, il oublie de respirer. Donc ça, c'est un signe que le tout-petit est stressé. Ensuite de ça, c'est possible que l'enfant, puis quand je dis l'enfant, la plupart des signes et symptômes que je vous parle présentement vont s'appliquer autant aux enfants qu'aux ados. Ils vont peut-être un petit peu le manifester différemment, mais on vous rappelle, le stress, ça n'a pas d'âge, ça fait que ça affecte tout le monde de la même manière. Donc les enfants vont se plaindre de maux de ventes, de difficultés de gestion et ça, même nous, on va le sentir. Donc on se rappelle que lorsqu'on est stressé, la digestion va ralentir, c'est tout simplement pour ça. Ça se peut qu'il y ait des difficultés de sommeil et là, vous allez dire, nous, en classe, on ne le verra pas nécessairement. Mais évidemment que si l'enfant a la difficulté à s'endormir le soir ou encore qu'il tombe comme une petite roche, mais qu'il se réveille pendant la nuit et qu'il y a des périodes d'insomnie, ça peut se manifester dans la classe. Donc ça se pourrait que pendant la journée, il soit endormi, il y a de la difficulté à se mobiliser. Donc ça serait une conséquence justement d'un manque de sommeil la veille. Il y aurait aussi, il faut faire attention, ça se peut qu'un enfant ait de la difficulté à porter attention. On vous rappelle que quand on est stressé, le cerveau est en mode détection de menaces. Donc il va avoir de la difficulté à focusser sur, par exemple, les nouveaux cours de dictée à apprendre ou la géographie, etc. Et ça, indirectement, ça va, en fait plutôt directement, ça va nuire aussi à l'apprentissage. Donc ça se peut que les apprentissages soient plus lents, plus laborieux. Alors soyez patients parce que vous risquez de le voir chez certains enfants. Les enfants vont devenir hyper vigilants. Un simple claquement à porte, il y en a qui vont sursauter. Et donc c'est parce que justement leur réponse de stress est bien présente et dans ce temps-là, on cherche des menaces. Vous allez probablement remarquer aussi que certains enfants vont être plus émotifs, peuvent avoir des colères spontanées. Alors la difficulté à rationaliser, la difficulté à gérer les conflits avec les amis. Et la colère spontanée, dans le fond, c'est un enfant qui pète une coche et on ne comprend pas trop d'où ça sort. Mais il faut rappeler aussi que ça se peut que la colère soit une réponse à une situation précise. Donc ça peut sortir de nulle part, mais ça peut être aussi, par exemple, on a appris aux enfants de rester à distance des autres, de ne pas trop s'approcher. S'il y a un ami qui s'approche et qui est un peu dans sa bulle, l'enfant pourrait réagir fortement, avoir peur. Et ça, ça pourrait se manifester par de la colère aussi. Donc il y a la colère spontanée, puis il y a la colère en réponse à des situations anxiogènes pour les enfants. Et je vous rappelle, on a dit au tout début que le stress, c'est une mobilisation d'énergie. Donc chez certains enfants, ça va se traduire par une augmentation dans le fond des mouvements, etc. Donc les enfants pourraient avoir tendance à être plus turbulents. Ils bougent, ils ne restent pas en place sur leur chaise et donc s'ils sont énervés, c'est sûr qu'on va avoir tendance à leur porter attention parce qu'ils dérangent le groupe. Mais à l'inverse, il faut aussi porter attention à l'autre extrême du spectre, je dirais. Donc un enfant qui fonctionnerait bien habituellement, qui aimerait les relations avec les autres et qui là aurait tendance à se retirer, à être plus intériorisé, à moins avoir de communication avec les autres. Ça aussi, ça devrait vous allumer un petit son de cloche. Habituellement, ce qu'on dit aux gens, c'est faites attention. Tout changement de comportement, donc un enfant calme qui devient trop énervé ou un enfant qui bouge, etc., qui devient replié sur lui-même, les deux situations devraient vous dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe chez cet outil-là et qu'il y a peut-être un petit peu plus de souffrance. Là, je vous ai donné une longue liste parce qu'il y en a plusieurs, évidemment, mais je fais la deuxième partie de la question. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est quoi les pistes d'intervention de solutions? Il y en a plusieurs, je vais vous en donner quelques-unes, puis on va en passer d'autres dans les prochaines questions. Première chose, essayez d'augmenter le niveau d'activité physique. Le stress, c'est une mobilisation d'énergie qui souvent ne va pas nulle part. Alors, oui, s'ils peuvent, je ne connais pas encore toutes les consignes, s'ils peuvent avoir accès à la cour, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, prenez des pauses, même pendant la classe pour justement faire des sauts sur place. Ça m'est déjà arrivé de fermer ma porte entre deux rencontres pour faire des jumping jacks parce que je suis en train de sauter une coche. Alors, faites sortir l'énergie. Quand vous voyez qu'ils sont plus turbulents, prenez une pause et soyez flexibles là-dedans dans l'utilisation des stratégies. Utilisez l'humour, le fait de rire, on le sait que ça diminue la sécrétion des hormones de stress. Et je vous donne un truc de plus, si on apprend avec des émotions positives, ça va également favoriser la mémoire. Donc, c'est un deux pour un, ça diminue le stress et ça augmente les apprentissages, ça fait qu'on aime ça. Faites une activité de respiration à plusieurs moments dans la journée. La fameuse respiration BDN qu'on vous parle souvent dans nos capsules précédentes, ça fonctionne à merveille et ça va avoir un impact ici maintenant qui est immédiat et qui va aider à diminuer les hormones de stress pour l'enfant. Maintenant, pour les consignes de sécurité, ce que je vous suggère, c'est de le dire pour que tout le monde ait la même base. Parce qu'on peut s'attendre à ce que les consignes varient d'une maison à l'autre. Donc, à l'école, on a des consignes communes. Mais peut-être aussi mettre des pancartes dans la classe ou les inscrire au tableau. Comme ça, les enfants se le rappellent en le voyant et que vous n'avez pas besoin de tout le temps répéter. Attention, attention, on ne fait pas ça, parce que ça peut devenir lourd aussi comme ambiance. Donc, c'est important de les nommer, mais peut-être éviter la répétition parce qu'éventuellement, on n'entend plus rien. On encourage les comportements pro-santé plutôt que de punir les oublis. Donc, si un enfant oublie de se laver les mains, on lui rappelle, mais on ne donne pas nécessairement de conséquences. Mais on va encourager ceux qui le font de façon spontanée, que ce n'est pas bon comportement. Les gens vont avoir tendance à imiter et à le répéter. Donc ça, on essaie vraiment de promouvoir les bons comportements plutôt que de punir les petits oublis qui peuvent arriver. Parce que rappelez-vous que c'est des enfants qui sont stressés, ça se peut qu'ils oublient. Puis même nous, on oublie des fois. Et on évite aussi de généraliser les comportements pro-santé inutilement. Donc, on encourage le lavage de mains après avoir été dehors, après avoir été aux toilettes. Mais il ne faut pas virer fou non plus. Parce que si on se dit à l'enfant de mettre du purel aux trois minutes, éventuellement, l'enfant va généraliser la peur à plein de contextes. Et ça, ça va nourrir son anxiété. Donc, on encourage les comportements pro-santé dans des contextes bien particuliers quand on sait justement qu'il y a eu un risque de contamination. Et finalement, mon conseil numéro un, mais je vous le gardais pour la fin, changez vos attentes. C'est essentiel. Et ça, ça s'applique pas juste au milieu de l'éducation. Mais d'accepter un petit peu le chaos qui vient avec la situation actuelle. Soyez flexibles. Les gens présentement qui ont beaucoup de rigidité cognitive, c'est ceux probablement qui souffrent le plus. Donc, acceptez que ça va être différent. Modifiez vos attentes, les objectifs peut-être. Les baisser un petit peu pour les premières semaines. Et voir comment ça se passe. Et continuer d'évoluer là-dedans. Donc, voici mon mot de la fin. Embrassez la flexibilité. Voilà. Merci, Marie-France. Puis, l'autre chose, je parlais avec une copine en fin de semaine qui est directrice des ressources humaines. Puis, elle me disait qu'il y avait un conférencier qui était allé. Puis, c'était un gars qui s'occupait aussi beaucoup du retour au travail. Puis, il disait, essayez d'éviter des mots comme le problème de la crise, de la COVID. Et plutôt parler de circonstances, d'événements, pour pas nécessairement rendre ça négatif. Puis, que ça soit encodé toujours comme une grosse menace. Puis, ça ne va rien changer dans ce que vous voulez dire aux jeunes. Ça va juste peut-être diminuer un peu cette anxiété-là. Je suis la deuxième sur la liste. Alors, je vais vous lire ma question. La voici. « Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour s'assurer de soutenir les élèves et d'identifier les élèves souffrant d'anxiété et ayant besoin de soutien? » Bien, écoutez, Marie-France a vraiment répondu à cette question-là. Mais moi, ce que je voulais rajouter à ça, je voulais faire du millage, en fait, sur sa question. Bon, tous les signes que Marie-France a décrits chez les jeunes. Mais le message que je voulais vous envoyer, c'est qu'à titre de professeur, il va falloir d'abord et avant tout que vous soyez capables de gérer votre propre stress. Et ça, c'est essentiel. Souvent, comme je dis toujours, je donne une conférence sur le stress des enfants. Puis après ça, j'ai plein de parents qui viennent me voir en me disant, « Mon Dieu, ça y a mon enfant est stressé. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit moins stressé? » Et je me rends compte que le parent, c'est lui ou elle d'abord qui est très, très stressé. Et comme je le dis toujours, c'est comme dans l'avion, quand l'hôtesse de l'air dit s'il y a une dépressurisation de l'appareil et que le masque tombe, vous devez le mettre sur vous avant de le mettre sur votre enfant. Et donc, ça va être hyper important pour les professeurs d'être capables de gérer leur propre stress pour deux raisons. Premièrement, ce qu'on sait, c'est que le stress d'une personne peut déborder sur l'autre personne. Et voici les deux études que je vais vous résumer. En 2015, il y a une équipe de chercheurs allemands qui est débarquée au Canada dans un congrès qu'on montait sur la science et qui ont ramené un concept qui était vraiment, vraiment intéressant qui s'appelle la résonance de stress. Ce que Pierre-Éric, lui, dans ses écrits, appelle la contagion de stress. Et si vous voulez revisiter certains concepts, allez voir d'autres cas de chercheurs et un virus. Mais fondamentalement, comment ça fonctionne, la résonance de stress, c'est comme ça. Si je vous prends, puis je vous amène dans mon labo, puis je mesure, je vous stresse, puis je mesure vos hormones de stress, bien, vos hormones de stress vont augmenter. C'est normal. Maintenant, si je vous amène dans mon labo, puis je vous stresse, et j'amène une copine, un copain, peu importe, puis je dis à cette personne-là, « Toi, je ne te stresserai pas. » Tu vas juste observer ton ami être stressé et je mesure les hormones de stress de l'observateur et je vais montrer que les hormones de stress de l'observateur augmentent en même temps que les hormones de stress de la personne qui est stressée. Donc, ces deux personnes-là vont résonner ensemble. Leur réponse de stress va résonner l'une sur l'autre. Et ce qu'on sait, c'est que plus il y a un lien entre les deux personnes, donc frère, soeur, conjoint, conjointe, mère, fille, etc., plus il va y avoir résonance. Je me souviens très bien, en 2001, j'ai mesuré les hormones de stress chez plein, plein, plein de jeunes. Et ensuite, j'ai mesuré le stress chez les mamans et j'ai montré que plus maman était stressée, plus son propre enfant produisait des hormones de stress. Donc, ça, c'est la première chose, c'est que si vous arrivez vous-même très, très, très stressé, en utilisant des mots, comme je disais tantôt, « la crise », etc., c'est sûr et certain que ça va avoir un impact sur les tout-petits. Et peut-être que vous devez vous demander, si vous êtes en état, parce que je lisais ce matin dans le journal qu'il y a beaucoup de professeurs, et c'est tout à fait compréhensible, qui sont très, très, très anxieux à l'idée de revenir, c'est quelque chose qu'il va falloir faire très attention, ce retour des professeurs. Il faut que ce soit les professeurs qui vont, à mon avis, être capables d'y aller sans trop de réponses de stress, parce que sinon, je suis à peu près certaine que ça va avoir un impact sur les petits. Sur la base de ces études-là, sur la résonance, pour vous convaincre encore une dernière fois, il y a un groupe de chercheurs de Vancouver qui s'est demandé si ça pouvait même mieux avoir lieu dans les classes, dans les classes à la petite enfance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On savait que les professeurs étaient assez stressés, certains font de l'épuisement professionnel, et ils ont décidé d'étudier des enfants à l'école élémentaire, parce que dans l'école élémentaire, c'est toujours les mêmes enfants pour le même professeur, tandis qu'au secondaire, ça change de prof. Alors, ils ont fait ça dans des écoles élémentaires, puis ils ont mesuré l'épuisement professionnel et le stress chez le professeur, et ils ont mesuré les hormones de stress chez tous les enfants de la classe. Et ils ont montré que plus le professeur était stressé ou en épuisement professionnel, ou en tout cas avec des signes d'épuisement professionnel, plus les enfants de sa classe produisaient des hormones de stress. Et ça, c'est un résultat très, très convaincant, qui expliquait aussi un résultat que je n'ai jamais publié, parce que je ne savais pas trop quoi faire avec. On parlait de ça ce matin, Marie-France, ça serait une belle étude, où on avait mesuré 500 jeunes dans des écoles, et ce qu'on observait, c'était des effets de classe, c'est-à-dire qu'on voyait des classes dans lesquelles les hormones de stress étaient très, très élevées chez tous les jeunes de la classe, tandis que d'autres, c'était beaucoup plus bas, puis on ne dit pas nécessairement que c'est tout relié au professeur, mais il peut y avoir une dynamique de classe qui est plus anxiogène, et ça, bien, ça va dépendre aussi du professeur. Donc, je pense que si j'ai un seul conseil à vous donner en termes de bonne pratique, outre ce que Marie-France vous a donné chez les tout-petits, prenez soin de vous, faites-les les jumping jacks dans votre bureau entre deux rendez-vous de jeunes, n'hésitez pas à aller chercher un peu de lumière quand il va faire beau et tout ça, et allez revisiter les autres quatre chercheurs et un virus pour vous comme individu, vous allez retrouver plein, plein, plein de trucs qui pourront vous aider à bien gérer ce retour en classe. Alors, voilà, je passe la parole maintenant à Catherine. Oui, merci. Donc, la question à laquelle je réponds aujourd'hui est la suivante. On nous demande, est-ce que le cerveau des ados réagit de la même façon que nous, face à la situation? Donc, la réponse très courte à cette question-là est non. Donc, les adolescents et les adultes vont répondre de façon différente au stress, et la raison pour laquelle ce phénomène-là, elle vient, c'est parce que le cerveau des adolescents est encore en développement, contrairement à celui des adultes, qui est pleinement formé. Donc, ce qu'on sait, en fait, c'est qu'à la naissance, le cerveau pèse environ le quart du poids qu'il va avoir à l'âge adulte, et les principales régions qui n'ont pas terminé de se développer sont justement celles qui vont nous permettre de réguler à la fois le stress et les émotions négatives. Donc, chez les adolescents, principalement, les deux régions qui vont encore être en développement sont premièrement l'amygdale, qui est une structure du cerveau dont on a déjà parlé dans les capsules précédentes, et l'amygdale, son rôle principal, ça va être d'initier la peur et d'activer le système physiologique de stress. Donc, ça va nous prendre l'amygdale pour dire au système de stress, « Oh, il faut que tu sécrètes des hormones de stress pour cumuler de l'énergie pour affronter la situation qu'on a sous les yeux. » Donc, l'amygdale, elle va commencer à se développer entre l'âge de huit mois et un an, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, à partir de l'âge de huit mois environ, chez les bébés, ils vont commencer à sursauter quand l'aspirateur part, quand les parents sortent de la pièce, etc. Donc, cette région-là du cerveau commence à se développer très tôt. Donc, on a l'amygdale d'un côté, et la deuxième région du cerveau qui est encore en développement chez les adolescents, c'est le lobe frontal. Donc, cette région-là aussi, on en a déjà parlé dans les capsules précédentes, le rôle principal du lobe frontal, ça va être de venir réguler l'amygdale, de venir réguler les émotions négatives et le stress. Donc, le lobe frontal commence à se développer très tard au cours du développement, c'est-à-dire vers l'âge de huit ans, et va terminer de se développer environ à l'âge de 29 ans à l'âge adulte. Donc, d'ailleurs, à partir de huit ans, c'est là qu'on va commencer à avoir chez les enfants une certaine régulation des émotions qui est autonome, c'est-à-dire qu'il va commencer à être capable de le faire sans l'aide du parent, puis Pierre-Éric va revenir un petit peu sur cette fameuse distinction-là entre les enfants et les adolescents à ce niveau-là. Donc, durant l'adolescence, il y a deux régions du cerveau qui sont toujours en développement, l'amygdale et le lobe frontal, et ça va venir expliquer deux phénomènes au niveau du stress chez les adolescents. Le premier étant que, puisque l'amygdale, qui est la région qui permet d'initier la réponse de stress, est encore en développement, ça va être plus long d'initier la réponse de stress chez les adolescents. Ça va être plus long avant que le système de stress s'active, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les adolescents vont avoir un petit peu plus de comportement à risque, c'est-à-dire la consommation de substances, des comportements sexuels à risque. Donc, il faut tout le temps leur répéter, on ne peut pas conduire à reculons sur l'autoroute, c'est dangereux de conduire à reculons sur l'autoroute parce que tu as manqué ta sortie, etc. Donc, c'est parce qu'ils s'activent plus lentement que les adultes à ce niveau-là. Étant donné que le lobe frontal est encore en développement, ça va être plus difficile de venir réguler les émotions, et donc ça va être plus long de venir réguler la réponse de stress une fois qu'elle est enclenchée. Donc, chez les ados, on remarque donc deux phénomènes. Un, c'est plus long de venir activer la réponse de stress, et deux, ça va être plus long de venir la réguler. Et il y a d'ailleurs des études chez l'animal qui ont été faites pour démontrer ce phénomène-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a stressé des rats adolescents, et on a comparé leur réponse de stress à des rats adultes, et on a remarqué exactement ce phénomène-là, c'est-à-dire que chez le rat adolescent, comparativement au rat adulte, ça va être plus long de venir activer le système de stress. Mais une fois que la réponse de stress, elle est enclenchée, une fois que les fameuses hormones de stress sont en sécrétion, ça va prendre à peu près de 45 à 60 minutes de plus que chez le rat adulte pour venir réguler cette fameuse réponse de stress-là. Donc, encore une fois, comme dans chaque capsule qu'on a abordée pour l'instant, puis on voit mon chat qui court à l'arrière, lui, la réponse de stress est là. Donc, il y a des différences individuelles importantes qui vont avoir lieu autant chez les adolescents que chez les adultes. Et donc, chez les ados, par exemple, le fait d'avoir un trait de personnalité qui est plus anxieux, ça va venir moduler cette fameuse réponse de stress-là. Et aussi le support social. Donc, le fait... La bataille! Donc, le fait d'avoir un support social qui est très, très actif chez les adolescents, ça peut venir aider à réguler la réponse de stress, mais ça peut aussi contribuer à l'exacerber si ces relations sociales-là ne sont pas saines. Et ça, c'est Pierrick qui va pouvoir en discuter lorsqu'il va répondre à sa question. Donc, moi, l'objectif aujourd'hui, c'est un petit peu d'expliquer le mécanisme cérébral derrière la différence de la réponse de stress entre les adolescents et les adultes. Et je vais donc laisser la parole à Pierrick pour voir un peu ce qu'on fait avec tout ça. Merci. Merci, Catherine. Moi, ma question, c'était comment aider un ado à s'adapter au retour en classe? Il se trouve qu'à la maison, j'ai un ado et un enfant. Donc, je ne peux pas parler de l'un sans évoquer l'autre. Donc, comme vous le savez, évidemment, le retour en classe des ados à l'école secondaire va se faire en septembre. Par contre, celui des enfants aux primaires va se faire au courant du mois de mai. Et je crois qu'il est important ici de faire la distinction entre les enfants et les ados quant au stress. Les enfants sont très sensibles à leur environnement familial et donc au stress de leurs proches. Les ados, par contre, eux, sont très sensibles à leurs amis et donc au stress de leurs amis. Alors, commençons par les enfants. Puisque les enfants sont très sensibles au stress de leur environnement familial, ça veut dire que les adultes qui l'entourent jouent un rôle important, en fait, sur leur stress. Alors, on sait aujourd'hui que certains parents vivent des stresseurs intenses, pertes d'emploi, difficultés financières, je n'ai pas besoin de passer au travers de l'ensemble des stresseurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants qui entrent à l'école, peut-être pour beaucoup, ça représente un répit dans le stress qu'ils vivent, aussi bien pour eux que pour leurs parents. Parce que comme l'a dit Sonia, le stress, ça résonne, en fait, dans une même famille. Donc, d'envoyer ces enfants à l'école, ça peut être un moyen d'avoir du répit de stress pour l'un comme pour l'autre, un répit non négligeable. Donc, les enseignants jouent ici un rôle important dans le bien-être de nos enfants en offrant cette possibilité de répit. La deuxième chose, ça veut dire aussi qu'en tant que parent, vous pouvez rassurer votre enfant selon les vulnérabilités que vous lui connaissez en termes d'ingrédients du stress. Est-ce que votre enfant est très sensible au contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté, l'ego menacé? On l'a suffisamment dit dans les capsules. Puis des fois, c'est surprenant. La dernière fois, moi, j'étais à table avec mon ado et mon fils. Et on lui dit, on lui parle du retour à l'école, etc. Ça venait d'arriver. Puis il nous regarde, puis il fait « Moi, je ne veux pas y aller à l'école. » « Ah, ok, tu ne veux pas y aller à l'école. Tu ne t'ennuies pas de tes amis, etc. » « Non, moi, je ne suis pas d'accord pour y aller. » « Et pourquoi tu n'es pas d'accord pour y aller ? » « Parce que, papa, tu ne te rends pas compte, j'ai un parent de plus de 50 ans à la maison. Si je vais à l'école, je vais ramener le virus à la maison. » Alors, vous voyez que des fois, leur compréhension n'est pas nécessairement ce que nous, on comprend de la COVID. Et donc, c'est important de les écouter et évidemment de répondre à leurs craintes de cette manière-là. Pour les enseignants, petit aparté, ça veut dire aussi que vous pouvez compter sur les parents pour rassurer leurs enfants si vous leur en donnez les moyens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, vous êtes en train de préparer le retour à l'école. Donc, vous êtes en train de faire plein, plein de choses, d'aménager l'école, d'aménager le temps, de savoir qui vous allez avoir dans votre classe. Bon, à un moment donné, ça va être très important de transmettre cette information aux parents parce que le parent va pouvoir, lui, faire le travail de préparer son enfant et de réduire son stress. Donc, puis je pense ici, en particulier, aux enfants à besoins particuliers. Deux fois particuliers, ce n'est pas terrible, mais ce n'est pas grave. Donc, ces fameux enfants à besoins particuliers qui, eux, pensent que quand ils vont rentrer, ça va être comme avant. Puis, eux, c'est des enfants qui sont très sensibles au changement. Donc, comme vous risquez d'avoir une surreprésentation de ces enfants, puisque c'est un peu la consigne du ministère de faire rentrer ces enfants le plus possible pour limiter, en fait, les troubles d'apprentissage, eh bien, il faut vraiment tenir compte de ça puis préparer au mieux les parents. Donc, c'est vraiment une opportunité pour parents et enseignants de communiquer sur ce que va être la classe, ce que j'appelle in-COVID, donc en temps de COVID, donc d'envoyer vraiment les consignes aux parents. Nous, ici, mon fils a des rencontres Teams avec son enseignant très régulièrement, au moins deux fois par semaine. Donc, c'est le temps à ce moment-là d'inviter le parent puis peut-être de parler de comment va être ce retour en classe. Mais j'aimerais maintenant parler des ados parce que la grande différence entre les ados et les enfants, comme je l'ai dit, c'est que les ados sont sortis de votre cercle d'influence. Leur référence est surtout devenue leurs amis et ce cercle, il est très, très puissant. Donc là, je vais parler de ma fille, je ne sais pas si elle va aimer ça, mais tant pis, ma fille qui a 16 ans et comme beaucoup d'ados, elle aime beaucoup dormir les fins de semaine parce que la semaine, elle n'a pas le choix, on la réveille. Mais les fins de semaine, elle aime beaucoup dormir. Puis un jour, elle nous arrive puis elle est élevée avant nous à 9h. Elle arrive toute pimpante et puis on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, je fais un brunch virtuel avec mes amis. Je dis, c'est le fun ça. Puis elle revient, toute heureuse puis on lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait un brunch virtuel ? Parce que figure-toi que quand ils ont annoncé que l'école ne reprendrait pas avant septembre, la plupart d'entre nous, on était assez contents, mais l'une de mes amies, elle a vraiment capoté complètement parce que pour elle, c'était inconcevable de rester comme ça, loin de nous, loin de couper en fait de tous ses amis, etc. Donc, on a décidé de faire un petit déjeuner virtuel et évidemment, ils ont très bien fait ça parce que non seulement ma fille était très heureuse d'avoir fait et parce que d'aider les autres, ça diminue le stress et le soutien social, on le sait, c'est une excellente stratégie d'adaptation. Donc, pour terminer, comment aider son ado à s'adapter au retour en classe ? Eh bien, ça veut dire qu'il faut leur permettre de rester connecté avec leurs amis et pas juste lire les nouvelles Instagram, Facebook, etc. On pourra parler de ça une autre fois, les réseaux sociaux et le stress, mais vraiment leur donner des moyens d'être face à face. Si eux-mêmes ne l'ont pas découvert, bien, écoutez, initiez-les au Teams, Skype, Zoom de ce monde, mais j'imagine qu'ils l'ont beaucoup découvert. J'ai même une de ses amies, ma fille, qui a décidé de faire son anniversaire, mais à 5 mètres de distance. Donc, ils peuvent venir à l'entrée de la maison juste pour lui souhaiter un bon anniversaire, discuter, déposer les cadeaux au sol. Bon, du moment qu'ils respectent la distance sociale, ça peut être quelque chose qui fait vraiment du bien. Évidemment, rester à l'affût des signes du stress, comme Marie-France vous en a parlé tout à l'heure, ce qui est bon pour les enfants, c'est bon en grande partie aussi pour les ados, et faire attention que les adolescents ne s'isolent pas et leur demander, puisque eux, ils sont techniquement sans école jusqu'en septembre, est-ce qu'ils se sentent en contrôle de leurs apprentissages essentiels, puisque c'est aussi ça la directive du ministère, les apprentissages essentiels, et s'ils ne le sont pas, peut-être leur offrir du soutien. Puis finalement, pensez à tout ce qui peut stresser votre adolescent en termes de ciné, une fois encore, et ça, c'est le mot-clé de la fin que je voulais donner, proposez-leur de les soutenir, proposez. Je pense que c'est le mot-clé avec les ados, parce qu'au moins, ils peuvent dire oui ou non, et donc comme ça, c'est leur choix, puis tout va bien de cette manière-là. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Pierre-Éric. Alors, ça clôt notre spécial, notre édition spéciale Éducation pour 4 chercheurs et un virus. Si jamais vous avez d'autres questions avec le déroulement, on va voir qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines. Revenez-nous, puis on en fera peut-être un autre comme on l'a proposé pour les professionnels de la santé. D'ici là, tout le monde, portez-vous bien et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!